Nous allons manquer d'air ! Je vais pas survivre ! Je vais pas survivre ! Ernie, si tu ne te t'es pas, je peux t'assurer que ce sera le cas. Ne me dis pas quoi faire, tu n'es pas responsable de cette mission. Quelle mission ? On est enfermés dans une salle des coffres. Tu veux être le patron ? Pas de problème ! Excusez-moi, tout le monde ! Écoutez, merci d'arrêter ce que vous faites. J'ai une annonce importante à faire. À partir de maintenant, Ernie est le patron ! Je t'en prie, Ernie. Dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais faire, hein ? Pépi ! Je veux faire pépi ! Ernie, tu dois te concentrer sur autre chose. Regarde dans mes yeux. Judy, tu es maléfique ! On doit sortir d'ici tout de suite ! Il faut contacter les parents ! Non, on peut résoudre ça en utilisant la puissance du cerveau. Ou, devrais-je dire, la puissance de l'ongle. Si jamais on sort d'ici, tu me dois un nouveau pantalon ! C'est noté ! Acheter un nouveau sac à Ernie. Bon, plan B. On n'a qu'à utiliser... Judy comme bélier pour ouvrir. J'ai mon mot à dire. Allez, encore une fois ! C'est pas efficace ! Ça l'a même pas égratigné ! Ça va, parle pour toi, Ernie ! Et pendant que j'y pense, toute cette énergie a consommé une heure d'air frais. Donc, il ne vous reste plus que quatre heures et demie. Génial ! Il est temps de contacter les parents. Tu sais, c'est un vrai talent de s'approprier les bonnes idées de quelqu'un d'autre. Mais ça paraît tellement simple avec toi ! Je suis justement à m'occuper de... Les enfants, les enfants, on se calme maintenant ! Respirez profondément ! Non. Après réflexion, non. Ne vous en faites pas. On sera là dès que possible. Bien. Il est temps de fêter l'anniversaire de Judy. Et oui, c'est la robe que je portais au funérail de Tante Lucille. Elle m'a paru appropriée. Attends une minute, bébé. J'ai une chose à te dire, mais tu dois rester calme. Très bien. Les enfants sont bloqués dans la salle des coffres et ils vont manquer d'air. C'est génial ! Ça te fait plaisir qu'ils soient en danger ? Non ! J'ai une excuse pour ne pas sortir avec Judy Goldfeder. Allons sauver nos enfants ! Bon, allez, ça suffit. Je vais pas attendre que les parents arrivent. Je vais trouver la combinaison sur le boîtier. Un, 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 un. Non. Un, 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 deux. Non. Un, 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 trois. Non. Est-ce que tu ne serais pas en train de chercher à nous assommer ? Tu trouves que suffoquer, ce n'est pas assez drôle ? Très bien. Vas-y, toi, essaie de trouver la combinaison. Non, 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 non. Il doit y avoir un million de possibilités. Ça ne fera qu'user, sa batterie. C'est pas faire bon usage de ses ressources. Comparé à quoi ? Au moment où on l'a balancé contre la porte du coffre ? Très bien. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Judy, est-ce que t'as une petite mèche ? Si j'ai une petite mèche, écoute ça. Deux mèches sont dans la cale d'un bateau quand l'alarme retentit. Et là, une mèche dit à l'autre, ne pars pas en vrille, c'est qu'un exercice. Désolé.